... En cantonnement à Favresse, Marne, avril 1916. Ma chère Alice, rien de nouveau. Toujours à attendre, c'est assommant. J'ai vu aujourd'hui de beaux cavaliers marocains, superbes. Voilà vraiment des soldats, ils sont, oui, superbes et ne viennent que pour les victoires dans l'infanterie. J'ai reçu aussi une lettre de Poiret qui m'annonce la fin de tout cela pour bientôt. Enfin, tout cela ne nous réunit pas. Voici le beau temps, tout est en fleurs et me fait penser des choses bien douces, hélas. Mais c'est impossible. J'ai malgré tout une certaine joie, c'est que... Partout, on commence à exprimer librement les idées que j'avais l'année dernière et qui faisaient peur à tant de gens. On parle d'agir, etc. Et il est temps. Après tout, je m'en fiche complètement. Donne-moi des nouvelles d'Apollinaire et envoie-moi le plus de livres possibles. Je ne demande que des livres, des revues, des brochures, des poètes, surtout des poètes. Surtout. En attendant une de tes bonnes lettres, je t'embrasse bien fort. André. En cantonnement au Breuil, Oise, septembre 1917 Ma chère Alice, je travaille comme un enragé. Tu verras, quand je reviendrai, je me suis mis à travailler comme si je n'étais pas soldat. J'ai trouvé trois paysages qui pourront me faire des tableaux. J'ai fini ma gravure, j'ai fait de nombreux dessins ainsi que des sculptures. Demain, j'irai en forêt pour faire des dessins. J'ai fait des figures en cuivre qui me donnent bien de la joie. Il est vrai que le cuivre et le métal bénusien, c'est peut-être ce qui m'a fait réussir. Enfin, je t'embrasse bien fort. André de Rhin, peintre. En cantonnement à Mélisée, Noël 1917 Ma chère Alice, je t'accuse réception d'un fameux foie gras venant de Paris que nous avons dévoré cet après-midi à deux sans dire un mot. Bref, cela se passe de commentaires, c'était trop bon et trop beau. Je travaille comme un enragé. J'ai découvert des paysages comme j'en rêvais depuis longtemps, solitaires avec des rochers remplis de mousses gros et lourds, des cours d'eau vives et des grands étangs. Des hauteurs énormes et pas démesurées comme des natures mortes. Je commence à entrevoir des peintures importantes qui seront faisables bientôt. Je suis assez libre et je vais travailler, mais je ne peux faire encore que des dessins. Dans quelques jours, je te donnerai tous les tuyaux pour venir. Tu ne m'écris pas beaucoup, ou plutôt tes lettres arrivent mal, hier j'en ai eu trois. Je te dirai ce que tu m'apporteras, comme bouquin, comme toile, etc. Je crois qu'en février, nous retournerons aux environs de Paris. Enfin, je t'embrasse bien fort, écris-moi et à bientôt. André En cantonnement à Mélisée, décembre 1917 Ma chère Alice, je vois avec effroi que tu m'écris de moins en moins. Qu'est-ce qu'il y a donc pour que tu sois si peu aimable en ce moment ? Je t'ai fait remettre aujourd'hui quatre mouchoirs brodés en dentelles de pays, tu me diras si c'est bien et je t'aurai d'autres choses. Il y a, avec le paquet, une plaque gravée que tu serais bien gentil de me faire tirer et de m'envoyer l'épreuve dans une lettre. Je travaille comme un enragé. Si j'étais libre, ce serait la meilleure période de ma vie. Malheureusement, je ne peux donner d'ampleur à mes idées, pour l'instant. Il y a des paysages admirables. Il y a chez les gens bien des peintures qui ont le caractère des peintures de Courbet. Mais ce n'est pas très loin de chez lui, d'ailleurs. Les paysages sont incolores et très lumineux, très émotionnants. C'est calme, lent et fort, avec des petites surprises discrètes et inattendues. Tout cela est bien beau et m'émeut plus que jamais. Pour moi, je t'embrasse bien fort, car je n'ose plus te répéter que je m'ennuie, que je n'en peux plus, puisque je reste d'abord et que je ne sais plus comment faire. Surtout, écris-moi bientôt. Écris-moi. Je t'embrasse, André. En cantonnement à Mélisée, mars 1918. Ma chère Alice, Écris-moi beaucoup, car j'ai peur que de forts retards soient dans la correspondance. Je t'embrasse bien fort. Envoie-moi des nouvelles de Paris, où ça bombarde. André. En déplacement dans le secteur de Verdun. Juillet 1918. ma chère Alice. C'est le soir, il a fait très chaud, je viens de manger, il fait lourd, tout est très calme. J'ai lu les journaux et comme toujours après cela, je suis en fureur. Je travaille intérieurement beaucoup, au point que je te semblerais transformée. Je suis plein d'une force terrible. Toutes mes faiblesses ont cédé le pas et je suis sans rémission. Je me suis un peu recalé la santé ces temps derniers et j'espère t'arriver à l'état normal dans une quinzaine de jours. Enfin, je t'aime bien. T'embrasse bien. André. En répétition à Londres, entre le 19 et le 22 mai 1919, ma chère Alice. J'ai reçu ta lettre hier où tu me dis que je ne t'écris plus. J'étais en effet en retard de quelques jours, mais si tu savais quel travail j'ai à faire, tu ne m'en voudrais pas. J'ai fini tous mes dessins en même temps que ta lettre, il faut tout faire, même un dessin pour qu'ils se maquillent, ils ne savent rien faire tout seuls. J'ai peint la plus grande partie des décors, il faudrait même coudre leurs costumes. Enfin, c'est la première et la dernière fois que je fais cela. Le décor est superbe et plaît beaucoup en général, il est terminé complètement. J'ai depuis hier un appartement splendide. Je pense que tu pourras venir vers le 6 ou le 7, jusqu'au 15, c'est bien suffisant, car après quelques jours, on s'embête terriblement. Au 15, je dois revenir, car mon passeport fini. Il est aisé de le faire prolonger, avant, ce n'est guère la peine. Car je vais au théâtre tous les soirs et je voyage toute la journée, de plus Picasso est là avec sa femme, depuis hier. Je voudrais bien aller dans le midi, un peu pour travailler en Provence, un peu. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas vu le vrai soleil. Je t'embrasse. André. Extrait de la correspondance d'André de Rhin à Alice. Extrait de la correspondance d'André de Rhin à Alice.